La Patricité Internationale La Patricité Internationale, c'est une ONG, comme on dit aujourd'hui, donc une organisation mondiale et mondiale qui recouvre une bonne soixantaine de pays qui est dans le monde, donc sur tous les continents, et qui a une certaine audience, puisque c'est une ONG qui est observateur à l'ONU et dans les grands organismes internationaux, donc ça veut dire que nous sommes présents quand il y a des débats, nous n'avons pas à décider quoi que ce soit, mais nous pouvons parler à cette occasion-là, nous ne sommes pas des observateurs nués, pour dire. Mais je crois que l'importance de Patricité Internationale, c'est précisément qu'on est présent sur le terrain, sur les terrains, sur les terrains de la guerre, de la violence, parce que la paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre, la paix, c'est aussi la fin des violences, c'est aussi la création d'une harmonie, d'un art de vivre entre les personnes, c'est tout ça, et là on est présent sur ces terrains-là. Alors évidemment, c'est ça peut-être le plus important, parce que, enfin les deux sont importants, pouvoir parler dans les instances internationales, défendre le point de vue de nos violences, de paix, etc. Et puis, pouvoir dénoncer des situations qui sont des situations inhumaines ou anti-humaines, même, quelquefois. Et alors aussi, être là, sur place, pour intervenir, pour s'engager, pour soutenir. Et ça, ce n'est pas tellement le rôle des bureaux à Bruxelles, puisque c'est Bruxelles qui est le siège de Patricité Internationale, c'est le rôle des militants sur le terrain. Alors, le Patricité Internationale, ça représente une somme de connaissances, une somme de réflexions, d'analyses, une somme de relations de haut niveau, qui représente un sérieux appui pour ceux qui sont engagés sur le terrain. Nous, donc, les coprésidents, leur travail, c'est de réunir, donc, les gens des différents partis du monde qui sont engagés. Il y a un bureau international, donc, avec des personnes représentant tous les continents. Et puis, les coprésidents les réunissent. Il y a des réunions plusieurs fois par an. Ensuite, c'est toute l'animation intellectuelle et spirituelle de ce mouvement. C'est le rôle des coprésidents de diffuser un état d'esprit, de travail pour la paix, de non-violence, quoi, puisque, au fond, le maître mot du travail d'un organisme chrétien comme le nôtre, c'est la non-violence prêchée par le Christ, l'amour, en d'autres termes. Ce n'est pas Aspain. Souvent, on n'aime pas cette expression de non-violence parce que c'est un peu idéologique. Mais, en ce qui nous concerne, ça n'a rien d'idéologique, c'est évangélique. Donc, d'ailleurs, on se réfère volontiers au message du pape du 1er janvier de l'année dernière, qui était sur la non-violence chrétienne. Voilà, donc, les coprésidents ont aussi pour eux d'encourager, d'aller sur le terrain, de temps en temps, quoi qu'il faut, pas trop souvent, parce qu'il ne faut pas passer son temps dans les avions, surtout qu'un des combats de Pax Christi à tous les niveaux, d'ailleurs, c'est le respect de l'environnement, l'empreinte carbone, il faut aussi un peu la surveiller. Mais nous travaillons beaucoup avec les moyens, les médias contemporains. Et puis, peut-être le dernier point que je soulignerai, il faut travailler avec un secrétariat international que nous avons à Bruxelles. Donc, c'est une équipe qui est très compétente sur les différents sujets, les différents problèmes de conflits, de violences qu'il y a à travers le monde, en particulier, quelque chose d'actuel, ça va être l'anniversaire de Hiroshima et Nagasaki, donc l'an prochain, le pape, il va à la fin de cette année, nous ferons notre assemblée générale à Hiroshima l'année prochaine, pour le 75e anniversaire. en même temps que ces événements que nous avons à provoquer, il s'agit d'être présent, pour dire clairement, pour répercuter un certain nombre de points d'attention concernant l'armement nucléaire. Et là, on se situe vraiment dans un total accord avec ce que dit aujourd'hui le pape François. Je travaille beaucoup sur les questions du désarmement nucléaire, je suis même mandaté par la Conférence des évêques de France dans un groupe de travail au Vatican, bref, pour dire que c'est une... Et si je suis mandaté, c'est parce que Pax Christi se préoccupe de ça que je m'en suis préoccupé à ce titre-là, beaucoup. Ensuite, il y a tout ce qui concerne la défense des minorités culturelles et religieuses dans le monde, en particulier, le grand sujet, c'est les chrétiens d'Orient, qui ne sont pas dans la paix, qui continuent à partir, etc. Donc voilà, c'est quelque chose dont je me suis déjà beaucoup occupé, dont je veux continuer à m'occuper, parce que je crois que c'est important pour l'équilibre du monde. Et puis, de toute façon, c'est une question de droit de l'homme, les minorités culturelles et religieuses ont le droit d'exister, d'être reconnues, respectées. Et alors, aussi Israël-Palestine, qui reste un grand sujet de préoccupation pour tout le monde, voilà quelques-uns des thèmes que je continuerai à travailler de plus près, mais enfin, les grands thèmes de Pax Christi en sont au nombre de cinq. À décliner, naturellement, il y a le droit de l'homme, dialogue, entre autres le dialogue interreligieux, donc le désarmement, entre autres le désarmement nucléaire, le développement solidaire et la défense de l'environnement. Je voudrais surtout qu'on sache que, pour moi, les deux sont liés, ce que je fais dans mon diocèse et ce que je vais faire au niveau de Pax Christi international. Ça a toujours été le cas, d'ailleurs, bon, beaucoup me disent que je suis trop souvent absent à cause de mes engagements extérieurs, mais je suis prêt à l'admettre, tout en me disant, comme aussi, que quand je suis là, j'essaie d'être vraiment là, qu'on sache que je suis présent. Et puis, je profite pour dire que, lorsque je pars, j'emmène toujours mon diocèse avec moi. Je ne sais pas, ce n'est pas une rupture par rapport à ce que je fais ici. Mais ce que je voudrais aussi souligner, c'est que, ce que je fais, le premier lien, c'est que cette expérience de rencontre, de la violence, de la guerre et tout ça, et les engagements qui peuvent être pris pour construire la paix ou faire qu'il y ait plus de paix dans le monde, ça me marque aussi et ça m'oblige à me convertir. Et j'espère que ça se traduit aussi dans ma manière d'être évêque du diocèse de Troyes. Et d'autre part, je pense que là où ça aide aussi, c'est que je dois sans doute plus le faire, et j'ai l'intention de le faire davantage, que de pouvoir partager toutes ces situations-là avec les chrétiens d'ici. Ça les ouvre aussi à une dimension universelle. Ils sont déjà très ouverts, je n'ai pas de crainte là-dessus, mais enfin, on en revient comme toujours à ses propres problèmes, à ce propre univers. Donc, ce sera possible. J'espère aussi les inviter à travers ça, sans leur casser des pieds, je précise tout de suite, j'espère les inviter à des ouvertures qui ne peuvent que faire de bien.